Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Pour moi ce qui serait vraiment très très sans gêne, ça serait vraiment de se balader à poil n'importe où devant n'importe qui dans la rue ou avoir même des pratiques sexuelles un petit peu douteuses que je ne partage pas forcément. De s'imposer partout et de parler trop fort. Le pire du sans gêne, c'est quand on est dans le métro bien serré, quelqu'un lâche une perle et il ne dit rien. Les gens qui crachent par terre devant les gens, je trouve ça pas très correct. Pour moi c'est de parler plus fort que l'autre et de répondre à une personne quand cette personne n'est pas interrogée. Pour moi ce serait qu'une personne qui flatulerait en public sans gêne et qui dit oui c'est moi, voilà ce genre de choses. Le pire des sans gêne, c'est les gens qui sont au téléphone dans le bus et dans le métro et qui parlent fort. On n'a pas besoin de savoir toute leur vie quoi. Ah, bonne question, je ne sais pas. Le pire du sans gêne, il faut qu'il y en ait alors. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne sont pas les rois des bonnes manières. Ils mangent, écoutez bien, avec leurs doigts, ils s'essuient toujours sur la nappe du restaurant où ils laissent la porte des toilettes toujours ouverte. Et pire encore, mais ils vont nous raconter ça, ils n'ont ni limite ni tabou, ils sont crades et c'est leur choix. Je propose tout de suite d'accueillir Stéphanie Carla, Mélanie, Jean-Marie et Anthony. Bonjour à tous les cinq. Alors on va commencer par vous, Stéphanie, c'est ça ? Oui. En quoi vous êtes sans gêne ? Mais en fait, je rote, je pète, je fais mon nez, je me mets tout nu devant les gens, je rase les parties intimes de mon copain, il me rase, enfin voilà quoi. C'est bizarre parce que vous êtes très sophistiquée. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on est féminine qu'on ne peut pas être sans gêne. C'est une question de tenir. Après on peut être éduquée et être sans gêne, être naturelle quoi. Vous êtes bien éduquée. Oui. Carla, vous aussi, vous êtes sans gêne ? Oui, aussi. Qu'est-ce que vous faites ? Je rote, je pète, je perds les boutons de mon copain. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quoi d'autre ? On fait caca à la porte ouverte et on est toujours ensemble aux toilettes. Oh ! Oh ! Si. Mélanie. Oui ? Alors vous aussi, vous faites quoi de spécial ? Moi, je mange avec les mains. Vous mangez avec les mains ? Ça peut être rire. Pas de fourchette. Vous avez autre chose en magasin ? Euh... Non, ça c'est votre truc. C'est déjà pas mal, je pense. Jean-Marie. Oui. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, ce que je fais ? Oui. Je fais tout ce qu'ils font. Oui. Je me gratte des coucouniettes. Vous allez pas le faire maintenant ? Non, non, peut-être pas quand même. Autrement, je fais plein de trucs, plein de trucs qui sont presque inavouables, mais je vais l'avouer. Genre ? Je rôde, je pète, je pioche dans l'assiette du voisin quand j'ai fini la mienne. Ah, je torche l'assiette. Ah, nickel. Vous avez... Ah, nickel, avec les mains, tout. Il n'y a plus rien au fond de l'assiette. Nickel. Là, vous avez un chewing-gum dans la bouche ? Oh, merde. Excusez-moi. Oh ! Ouh, ouh, ouh ! Ben là, il est là, il est là. Il est pas loin, il est là. Jean-Marie, s'il vous plaît, allez ramasser votre chewing-gum. Si vous le demandez gentiment. Je vous le demandez gentiment. Et je le mets où ? Vous débrouillez. Il n'y a pas de poubelle. Bon, j'y vais, parce que c'est pour vous. Quand on vient sur un plateau de télévision et quand on est interviewé, on ne mange pas de chewing-gum. Ah oui, mais là, je me croyais dans mon écurie. C'est normal. Non, vous êtes sur le plateau, c'est mon choix. Faites-en quelque chose. Ben, je ne sais pas, mettez-le au moins. Au moins dans votre... Non. Non ! Non ! Ah, ben voilà. Merci. Anthony. Oui. Vous aussi, vous êtes sans gêne. Ah, carrément. Mais j'ai toujours été sans gêne. Depuis les gamins. Et qu'est-ce que vous faites ? Moi, je relève les plus gros défis, les plus dégueulasses. C'est-à-dire ? Genre, me curer le nez. Mon meilleur ami, il m'avait demandé il y a 15 jours de ça, de me curer le nez, de l'essuyer sur une vieille. Je l'ai fait. Tout en restant poli après la vidéo, parce que c'est sur les vidéos qu'on fait ça. Ah, vous faites des... Sur Snap, Instagram, Facebook, tout ça, quoi. C'est des défis crades. Exactement. Alors, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Avec qui vous êtes venue, Stéphanie ? Avec Tom, mon conjoint. Lui, il fait pareil ? Au début, il ne faisait pas forcément pareil. Après, il a pris un petit peu à mes habitudes. Vous l'avez initiée ? Oui, voilà. Après, c'est resté naturel et puis pas être coincé, quoi. Donc, c'est pas compliqué quand on est avec quelqu'un comme moi. Carla, vous êtes venue avec qui ? Avec mon copain. C'est pareil que vous ? Non, il est devenu. Vous, Mélanie, vous êtes venue avec ? Avec mon compagnon aussi. Avec votre compagnon, il est comme vous ? Pas du tout, justement. Il a une éducation très stricte et il est juste à l'opposé. Jean-Marie, vous êtes venue avec ? Régis, un copain. C'est qui, Régis ? Un pote de 10 ans. Un vieux pote de crotte de nez ? Un pote, un bon pote. Il va peut-être pas rester pote longtemps, mais bon. Anthony, vous êtes venue donc avec ? Moi, je suis venue avec le sang de la veine, mon meilleur ami. Votre meilleur ami, avec qui vous faites des coupes en dable et des selfies dégueulasses. Ah ouais. Ok. Stéphanie, vous avez 22 ans, vous êtes paxée, vous avez une petite fille de 5 mois. Oui. Vous êtes chef de rang à Toulouse. C'est ça. J'arrive à peine à croire qu'une chef de rang puisse être aussi crade. Mais bon, on fait pas ça devant les clients. C'est pas non plus... Enfin, si vous le faites derrière, moi, je viens pas manger chez vous. Ben, il y a des... Enfin, à la plonge, vous avez des choses pour vous laver les mains. Bon, quand vous rotez, vous pétez, c'est normal. Vous évacuez vos gaz, quoi. C'est... Pas devant les clients, non, non, pas devant les clients. Vous imaginez, si vous prenez la commande, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Euh, euh, non, merci, ça va aller, quoi. Si ça vous prend devant les clients, vous faites quoi ? Ah non, 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 je... Retenez. Non, si je pète, j'attends, puis je vais dans la cuisine et je pète dans la cuisine, quoi. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Ben, après, ben, en fait, je rase les poils de mon conjoint. Après, quand j'ai allaité, j'accueillais les gens chez moi en lingerie, j'allaitais devant tout le monde. Je vous propose qu'on accueille tout de suite celui que vous avez initié, qui partage vos délires. Voici Tom. Tom, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes donc en couple avec Stéphanie. Alors vous, elle, elle est chef de rang, vous êtes seconde cuisine. C'est ça. Vous... Je travaille pas avec elle. Je travaille pas avec elle. À Toulouse, je précise, on donnera pas l'adresse du resto, vaut mieux pas. Non. Vous avez toujours été comme ça ? Non. Avant, j'étais plus réservé, moins de nature, et puis... Moins de nature ? Oui. Quand vous l'avez rencontrée, le pire qu'elle vous ait fait, c'est quoi ? Une semaine après notre rencontre, on a organisé un petit repas. Et ça a été... Ça a été rapide, en fait. J'ai fait à manger, le temps de ramener... Enfin, j'ai servi, le temps de ramener la casserole dans la cuisine. Elle avait déjà fini son assiette quand je suis revenu. Moi, ça m'a un peu... Ça, ça vous a choqué ? Un peu, ouais. Une semaine après qu'on sort ensemble, c'était... Elle avait déjà fini de manger. Mais la pire chose, crade, qu'elle ait faite. Ah, ça... À quel moment elle s'est mise à faire des choses que, généralement, on ne fait pas devant son petit copain ? Au début, moi, ça me gênait un peu. C'était quand on était aux toilettes, en général. Moi, j'étais tranquillement, on va dire, dans les toilettes. Et elle venait, elle ouvrait la porte, elle parlait, tout ça. C'est un peu... Un peu chiant, quoi. Et puis après, elle faisait pareil. Donc, elle laissait la porte ouverte. Et puis, tranquillement, en train de faire ses besoins, quoi, on va dire. Et voilà, elle me parlait. Ou elle m'appelle, viens voir. Et puis... Viens voir quoi ? Mais je ne sais pas, elle me raconte des histoires, des fois, comme ça, au prêtre, quoi. Rien de particulier, mais... Pas des comparaisons. Ouais, bah, c'est pareil, hein. Oui, bah... Comment ça se passe en public ? En public, ça me gênait... Enfin, ça me gêne toujours, d'ailleurs, de temps en temps. Quand, surtout, au restaurant, des fois, ça arrive qu'elle rote. Et moi, ça me dérange un peu. Parce que comme, voilà, je suis dans la restauration, ça me dérange. Et elle fait ça sans gêne. Mais ce n'est pas très féminin, quand même. Elle est féminine, quand même. Oui, mais ce n'est pas très classe. Oui, mais après, tout le monde ne le remarque pas spécialement. Là, en voyant comme ça, vous ne le voyez pas ? Ben non, mais enfin... Si jamais vous avez envie de faire un rototo sur le plateau, vous allez le faire ? Ben oui, alors, ça dure deux secondes. Ben, c'est important de roter et de péter, en fait. C'est humain. Oui ? C'est vrai, hein. C'est important. Tout le monde va aux toilettes faire ses besoins. Tout le monde s'y met, on est mal aussi, hein. Et vous lui rasez les jambes aussi, il paraît. Oui, c'est arrivé, oui. Après... Pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Ben, c'est quand j'étais enceinte, quand vous avez un gros ventre, vous n'arrivez pas forcément à atteindre votre pubis sous vos jambes, quoi. Ben, oui. Ah. Oui. Alors, vous allez nous montrer, mais les jambes, hein. Oui. Vous pouvez nous montrer comment vous rasez votre femme ? Allez, on va essayer, hein. À tout de suite, hein. Bon, ben, je me déshabille, hein. Allez, de l'effort. Tiens, vas-y, tiens. Enfin, en même temps, raser les jambes, c'est pas si crade que ça, hein. Non, c'est sûr, mais... Faut quand même le faire. Rires. 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 Non, t'es souffle, là. C'est loupé. Rires. Mais, mets ta jambe, là. Celle-ci ? Allez. Tiens. Rires. Rires. Attention. Non, mais attendez. Euh... Stéphanie, je veux bien, mais s'il vous plaît, on voit votre culotte, là. Ah ouais ? Ouais, mais attention, quand même. C'est bon, là ? Dieu, merci. Rires. Rires. Ouais, au pire, c'est une culotte, hein. On en voit tous les jours. On voit que vous savez raser les barbes autant que les jambes Ça ne m'étonne pas C'est le talent Pendant que vous rasez les jambes de votre femme Et on a bien compris que vous ne rasiez pas que ça Nous allons accueillir notre prochain invité Qui déteste les gens qui sont mal élevés Pour elle, vous l'êtes tous Voici Geneviève Vous êtes comédienne à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales Vous avez entendu dans les coulisses tout ce que font nos invités Et particulièrement notre premier couple Elle s'est désapée direct Elle a enlevé ses collants Oui j'ai vu Je tiens à vous dire déjà bonjour Bonsoir à tout le monde Je suis dépité Je suis quasi même écœurée Parce que je pense qu'il y a des règles de savoir-vivre Quand on est en plusieurs Et puis qu'on vit en communauté La communauté justement qui nous les impose en fait Oui mais alors là je ne suis pas d'accord Je vais finir d'expliquer Parce que vous imposez justement vos usages Et est-ce que vous vous demandez que vous embarrassez l'autre ? Est-ce que vous vous demandez si vous ne nous imposez pas vos règles de vie Comme quoi on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça ? Alors en fait je vais vous répondre Ces usages sont des usages que l'on fait en privé Là on est quand même à plusieurs C'est tout le temps dans le domaine privé On n'a pas envie d'entrer dans votre intimité Je trouve que vous êtes vraiment intrusif Bah non on fait ça dans la vie On est naturel en fait, on est tous humains Je ne suis pas d'accord Le naturel c'est pas ça Je ne suis pas d'accord Être naturel c'est quoi ? Être naturel c'est provoquer l'autre Est-ce qu'il y a quelque chose de constructif à provoquer l'autre ? C'est pas de la provocation C'est pas de la provocation C'est pas de la provocation C'est être comme soi, avoir pas de gêne Je ne vois pas l'intérêt d'être frustrée Parce qu'on ne peut pas se raser, faire ci devant les gens Faire ça devant les gens Enfin, à un moment donné Il faut arrêter d'être carré dans les règles Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Vous avez un barème ? En plus, vous montrez votre intimité Votre culotte bleue Elle n'est pas bleue, elle est blanche déjà C'est que vous l'avez mal vue C'est que vous ne l'avez pas assez vue, vous voyez ? À l'arrière, on voit des nuances qui sont bien différentes En tout cas, on a vu votre culotte Et c'est le principal Je pense que là, on n'a pas envie de rentrer dans votre intimité Ça vous regarde Parce que quand vous allez à la piscine, vous ne voyez pas des gens en culotte ? Non, c'est différent Quand vous allez à la piscine, vous allez dans un contexte, vous allez nager Ce n'est pas la même chose Quand vous allez à la plage pour bronzer Est-ce que vous voyez des gens qui sont dénudés ici ? Est-ce que vous voyez dans le public des gens dénudés ? Tout le monde est habillé ? Parce qu'en fait, les gens sont habillés Enfin, même moi, je suis habillée, on va dire Vous êtes en contradiction avec vous-même Déjà, vous êtes habillé, c'est qu'il y a bien des règles à respecter quand même Oui, parce qu'on est sur un plateau Mais est-ce que parce que les autres font les choses que je dois faire pareil ? Je ne vois pas pourquoi je devrais faire comme les autres Non, c'est complètement différent On est tous uniques On a tous des affinités complètement différentes Ok, ça on conçoit Seulement que vous imposiez que vous embarrassiez les autres Je trouve, moi, ça me choque Aucun intérêt à imposer qu'on aime telle ou telle chose aux autres Et puis assister à des spectacles pareil À côté, les animaux ont beaucoup plus de respect entre eux Voilà C'est vrai qu'un chien qui se lèche devant tout le monde Juste un peu On est des animaux de base On est considérés comme mammifères Carla, Carla Alors là, vous êtes un peu dans la catégorie l'humain prédateur L'animal prédateur Alors que l'animal à côté a des règles Il respecte Elle est en couple Vous avez entendu tout à l'heure un petit échantillon de sa panoplie de sans gêne Rappelez-nous un peu, Carla, la pire chose que vous faites La pire chose que j'ai faite, c'est... Alors, pour moi, la pire chose que j'ai faite, c'est être au toilette avec mon copain En même temps ? En même temps Même si on est malade, qu'on vomit, on est ensemble, quoi C'est naturel, hein ? C'est naturel et tout Carla, vous avez des limites ? En famille, oui Si vraiment je suis entourée de ma famille, là, oui, c'est des limites Sinon, si vous êtes au restaurant, dans un magasin... Je m'en fous Rappelez-nous un petit peu ce que vous faites Je rote, je pète, je perce les boutons Non, mais percer les boutons, déjà, c'est... C'est qu'ils font Percer les boutons en curulant, c'est ça ? Oui Mais là, c'est un manque d'hygiène Je veux dire, quand on perce les boutons, c'est quoi ? C'est des bactéries ? C'est pas rien, moi, chaque fois que je vois un bouton, je suis obligée de... Ah, c'est bien, je te le perce, quoi Enfin, je sais pas On évacue la bactérie, au moins Et on vous a expliqué que ça pouvait faire des infections ? Non, mais après, j'ai toujours fait, ça n'a jamais fait d'infection C'est ça, donc... Par là, vous êtes avec... Votre petite amie qu'on va recevoir dans quelques instants Il s'appelle Fabien Mais vous en avez eu d'autres, je suppose, avant Et vous étiez déjà naturelle Est-ce que ça a choqué certains d'entre eux ? Oui, mon ex, précédemment, oui Et comment il a réagi, à un moment ? Ben, au final, on s'est quitté, mais il n'y avait pas eu que ça Mais ça en a fait partie Qu'est-ce qu'il vous disait ? Ben... Il me disait que c'était pas féminin, tout ça Et vous, vous trouvez que c'est féminin ? Ben, non, mais après... Est-ce que vous trouvez que c'est respectueux ? Non, mais pour moi, c'est normal, quoi Ah, voilà Donc vous êtes en gêne, on va accueillir... C'est pas respectueux C'est lui qui peut en stage votre vie Et voici Fabien C'est pas respectueux, mais moi, je m'en suis... Bonjour Fabien, vous avez 20 ans Vous habitez Soliespont dans le Var avec Carla Quel genre de type vous étiez avant de la rencontrer ? Ben, avant d'être avec elle, j'étais plus timide, réservé J'étais pas du tout comme ça Ah ben, elle vous a décoincée ? Ben oui, c'est ce qu'elle veut dire, oui Dévergondée Et depuis que je suis avec elle, c'est naturel, ça se fait tout seul C'est l'amour qui nous fait faire ça Comment vous étiez avant avec les filles ? Ben, j'étais comme elles étaient, en fait J'étais comme elle, elle était timide, j'étais timide Avec elle, c'est pas pareil, c'est différent C'est l'amour qui... Qu'est-ce que ça vous apporte, cette espèce de liberté totale et sans gêne Que vous n'avez pas eue avec les autres petites amies ? Ben, de la liberté, on n'est pas obligé de se retenir, de péter, de rôter Et si là, ça vous vient, vous le faites ? Ben oui, mais là, j'ai pas envie, donc il n'y a rien là Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes allé chez Carla ? Ah oui, je me souviens très bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça faisait plusieurs jours qu'on se fréquentait et je suis allée aux toilettes Enfin, elle est allée aux toilettes et elle m'a dit de venir avec elle Et je dis, mais tu veux aux toilettes toute seule ? Elle m'a dit, ben tu m'accompagnes et elle a fait caca la porte ouverte Comment vous avez réagi ? Ben, j'étais un petit peu gêné au début, mais... Mais après, ça se... Et c'est votre mère qui a pris la photo ? C'est votre mère qui a pris la photo ? Ah, maman est pareille ? Oui, complètement Mais sauf que je suis puissance 12 Ça vous fait marrer ce genre de photo ? Oui Pourquoi ? Ça vous apporte quoi ? Ben, je sais pas, c'est marrant Qu'est-ce qui est marrant ? En fait, c'est nous, ça nous représente nous, quoi On est comme on est et puis voilà Si ça choque, ben... On est comme on est, mais on n'est pas obligé de se prendre en photo sur les toilettes ? On fait ce qu'on veut, si on a envie C'est notre envie, c'est ce qu'on aime C'est vrai que c'est romantique comme situation ? C'est peut-être pas romantique pour certains, pour d'autres oui, pour d'autres non Donc, on est comme on est et puis voilà Si ça choque, ben ça choque Vous voyez cette photo et vous les entendez, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai une question à leur poser Parce que, justement, tu disais que c'est ta mère qui avait pris la photo D'accord ? Donc, est-ce que c'est pas... Tu ne suis pas l'éducation qu'elle t'a donnée ? Si Finalement, est-ce que t'es pas sous l'influence, sous la passivité, justement, de cette éducation ? Finalement, t'as pas le choix Donc, t'es imposée et tu l'imposes maintenant aux autres Non, elle m'a pas imposée Si j'aurais voulu avoir mon éducation à moi, je me la serais faite moi-même Après, j'ai toujours été éduquée comme ça par ma mère Elle a toujours vécu comme ça, donc... Sincèrement, vous ne trouvez pas que ça manque un peu de classe, un peu de chic, un peu d'élégance ? Ben après, on en a, mais après, on aime bien ça aussi, quoi Ouais, je trouve que, si je puis me permettre, Evelyne Je trouve que c'est un tu-l'amour Non, pas du tout Mais bon, on est tu-l'amour, c'est pas grave Bravo ! Bravo ! Être naturel, ça forge l'amour Ça tue pas l'amour Bah, écoutez, on a tous été amoureux On a tous eu quelqu'un à partager, enfin, partager nos vies avec quelqu'un Ben, excusez-moi, c'est pas pour autant que l'amour se prouve en déballant tout Allez, hop, je te déballe Tous mes déchets végétatifs, il fallait du corps Oh, je t'aime, chérie, regarde, oh, mais je t'ai préparé un bon petit moule Par là, il paraît que vous avez fait un truc un jour dans une boîte à pizza Il, et je l'ai suivi Ah, c'était quoi, Fabien ? Ben, on est parti à la pêche avec son père On a mangé des pizzas et j'ai eu envie de faire caca Du coup, je suis allé sur le bout du ponton, mais ça bougeait trop J'avais peur de tomber à l'eau, du coup, j'ai pris la boîte à pizza et j'ai fait caca dedans Comment tu fais ? Tu peux pas, c'est... En même temps, il n'y avait pas de toilette ? Non, on était sur le bien de trouver quelque chose Il n'y avait pas de toilette, du coup, et puis elle a eu la bonne idée de prendre la photo et d'envoyer à sa mère Pardon ? Ah, moi, j'ai une question Je pense que je ne vais pas réussir à terminer cette émission Parce que c'est pas fini, la boîte à pizza Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ben, je l'ai suivi, j'ai fait pareil Descendez, descendez J'aurais dû prendre la photo Allez les voir, allez les voir Vous êtes toutes belles en plus En fait, j'aimerais savoir Enfin, je sais pas en fait Mais quand tu fais ça, c'est pour te prouver quoi ? C'est pour te prouver quelque chose à toi-même ou bien... Enfin, je sais pas en fait Parce que pour moi, il faut avoir une éducation quand même Ben après, j'ai mon éducation Chaqu'à son éducation n'est pas tous pareils Mais c'est pas possible de... J'en sais rien en fait Enfin, encore si c'est entre vous deux Ok, mais prends pas en photo pour montrer, je sais pas Enfin, je sais pas Après, je suis comme ça, c'est tout Voilà Ouais, il faut qu'il fait la vie Mais il ne faut pas non plus abuser Il y a le respect Mais est-ce que tu t'es posé la question Pourquoi t'étais comme ça ? Est-ce que vraiment ça vient de toi ? Est-ce que c'est pas la liberté ? Mais non, mais après, c'est inné, c'est tout Depuis que je suis petite, je suis comme ça Je me trame à la poil de partout J'ai toujours été... Vous êtes resté au stade freudien C'est ça Non, ça changera pas, ça sera toujours comme ça Alors il y a un truc aussi qui vous fait kiffer, comme on dit chez les jeunes Particulièrement, c'est justement le perçage de boutons Boutons Donc Carla, vous nous avez proposé un défi Percer en public un bouton de Fabien Je suis pour rien Vous avez des boutons purulents en ce moment ? Je vous disais tout ce fait tout à l'heure, mais il en reste un Ah, vous en avez gardé un, c'est le meilleur pour la fin Pour vous dégoûter Mais voilà, donc il n'y a aucun respect On est comme on est, et puis c'est tout Non, on n'impose pas C'est pas une question de respect On n'impose pas des usages On ne vous impose rien Vous n'êtes pas obligés de regarder ? Ben non, vous n'êtes pas content ? Ben vous tournez la route et vous n'allez voir rien Ne zappez pas surtout, restez avec nous sur Sherry25 Le reste est croquignolé On est comme on est, et puis c'est tout Il y a quand même des règles d'hygiène qui nous distinguent quand même des... On est quand même des êtres civilisés Donc quand on est civilisé, il y a des règles qu'on respecte Mais attendez, on est civilisés, on fait tout ce caca au bout d'un moment Il faut le dire On est tous fait pareil Non mais d'accord, mais bien sûr qu'on élimine nos déchets Ils n'obligent personne à venir regarder dans leur salle de vente Mais il y a des lieux pour ça Il y a des moments où on n'est pas obligés d'exposer à tout va Mais ils ne viennent pas faire ça chez vous Oui, on le fait tous, heureusement Mais on ne le fait pas à tout va Mais tout est en train de vous outrer pour du caca, s'il vous plaît Vous faites tous ce caca, quoi Réveillez-vous Oui, mais on ne le montre pas à tout va Mais personne n'oblige personne à regarder C'est pas une question de respect, franchement Ah si, c'est une question de respect C'est chacun qui kiffe comme il avait kiffé On ne s'impose pas Ils prennent l'écoute entre eux, ils habitent bien en famille Après, ils font ce qu'ils veulent Et moi j'ai une question à vous poser Ah pardon, vas-y, vas-y Après, c'est vrai que péter, ça peut être vraiment gênant Ah mais c'est naturel Non, non, je veux dire, en fait Si tu pètes, c'est vrai, c'est naturel C'est naturel Mais si t'es à côté de moi et j'en j'ai les odeurs qui me dérangent Ouais, voilà Le truc, c'est que si on a envie de péter, on va péter Parce qu'on ne va pas se retenir C'est super dangereux pour la santé de se retenir de péter Oui, mais il ne faut pas l'utiliser comme un jeu Après, dans ce cas-là, il faut faire avec le plus de style possible Non, non, c'est pas un jeu C'est un prétexte pour te disculper d'imposer des senteurs nauséabondes Non, non, c'est pas un prétexte Moi, je n'ai pas envie de sentir les odeurs nauséabondes Ah oui, mais les odeurs, en attendant, pour souligner cette odeur Est-ce qu'on vous pète dessus, non ? On pète, on est entre nous On n'est pas là à péter sur le plateau On est entre nous, quand on fait C'est ça, en fait, voilà On est entre nous Il n'y a pas quelqu'un que ça choque, quand même, dans le public, là Ah bah, ouais, vous êtes bien mignons, mais euh Je voulais vous poser une question Vous avez des enfants ? Oui Ils ont quel âge, ça vous dérange pas ? Cinq mois Quand ils seront plus grands, vous allez continuer à faire ça ? Alors, montrez cette éducation-là que vous avez eue Ben, je vais, on va lui apporter une éducation correcte, voilà, devant les gens Pour qu'elles grandissent bien, qu'elles se tiennent bien, qu'elles aient un travail et autres Mais je ne vais pas l'empêcher de roter et de péter Vous voyez, à cinq mois, quand vous finissez son biberon On dit, ah, c'est bien, t'as roté, tu digères Et là, à 22 ans, comme par hasard, on ne doit pas roter Quand elle ira à l'école Mais quand elle ira à l'école Quand elle ira à l'école Oui, mais quand vous rotez pas à 22 ans, à 60 ans, à 50 ans, en fait Oui, mais tu peux très bien aller roter discrètement ou aller aux toilettes péter, comme tu dis Parce que franchement, imposer ça à ton copain, c'est... Moi, il le fait aussi, hein, donc... Ouais, parce qu'elle le faisait, elle le faisait C'est ça ? Alors, par contre... Avant que je... Par contre, je voulais vous dire, je voulais te dire, Evelyne, tout à l'heure, je suis passée Et il m'a proposé si je voulais une crotte de nez Si je voulais la manger Je jure ? Tu vois ? Ça, c'est un manque de respect, ça C'est pas cool, hein ? C'est un manque de respect Ah oui, là... Alors, je peux te poser une question, moi, à mon tour ? Pourquoi on devrait tous faire les moutons ? À tous être éduqués comme ça ? Non, 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 je suis d'accord Tu n'as pas besoin de suivre un moule, on ne te demande pas de ne pas être toi-même Mais si, laisse-moi quitter Mais si, laisse-moi quitter C'est une question et tu imposes Alors, dans le genre... Ah non, vous avez déjà parlé Oui, mais juste dans les trucs, dans le sens, en fait, comme elle a dit Si c'est en privé, ok Mais vraiment, si on est en public péter, roter, ça peut vraiment mettre les gens mal à l'aise Et du coup, là, non Alors, il y en a une autre qui fait autre chose Après, si vous êtes avec conjoint, ou votre famille, ou autre... Je ne vois pas le... Tu t'as dit, oui, on impose des règles Mais après, justement, c'est des règles de communauté C'est pour que tout le monde soit tranquille Après, si toi, tu veux péter... En fait, on devrait se taire et on devrait faire ce que vous, vous avez envie de... Je ne sais pas, c'est le style Parce que dans une société, il est normal que celle-ci soit régie par des lois Des codes de bonne conduite On ne peut pas être d'accord Mais sinon, c'est n'importe quoi Et c'est la jungle C'est déjà la jungle Mélanie, vous, vous avez 26 ans Vous êtes étudiante en tourisme à Liège, en Belgique Vous êtes en couple Et on va recevoir dans quelques instants votre compagnon Vous, c'est plutôt à table que ça se passe Vous ne supportez pas les couteaux et les fourchettes Vous mangez avec les doigts Pourquoi ? Il n'y a rien de plus pratique Pourquoi ? Vous mangez tout avec les doigts, les pâtes ? Ça peut aller du poulet, de la purée, jusqu'au steak haché À la limite, je vais peut-être me servir d'une fourchette Jamais de couteau Mais juste la fourchette pour couper quand c'est trop grand Mais alors les frites Imaginez les frites avec des couverts, les gars Sérieux Comment tu mets la frite entière dans ta bouche ? Les pâtes, vous les mangez avec les doigts aussi ? Ça dépend lesquelles Maintenant, il y a un truc C'est que je déteste le bruit découvert sur une assiette C'est un truc qui me crispe C'est une catastrophe Vous êtes phobique découvert Alors du coup, j'en utilise le moins possible Mais qu'est-ce qui te dérange en utilisation des couverts ? C'est le son au contact de l'assiette ? Le son au contact de l'assiette Et surtout, c'est pas pratique Je trouve pas ça pratique Honnêtement, il n'y a rien de plus pratique que la pince à doigts Eh bien, il y en a un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, je crois C'est Lionel, votre compagnon, le voici Lionel, bonjour, vous avez 28 ans Vous êtes agent immobilier à Liège également Mélanie dit de vous que vous êtes vieux jeu Oui, un peu Mais c'est mon éducation qui a voulu ça Donc moi, j'ai eu des parents assez strictes J'ai grandi dans un commerce d'antiquité Donc on est chez les clients, etc. Et depuis tout petit, je dois bien maintenir Donc ouvrir la porte aux dames Manger avec mes couverts Pas mal de choses comme ça Applaudissements 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 N'encouragez pas à faire ça C'est horrible Moi, à chaque fois que je rentre dans un magasin ou autre Tout le monde, elle regarde sur moi Parce qu'il m'ouvre la porte avant Je déteste ça Pourquoi tu veux dire qu'elle soit mal éduquée ? Applaudissements Et voilà Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Un peu moins d'un an Un peu moins d'un an Rendez-vous dans cinq ans Parce que si vous n'aimez pas la galanterie Et justement, on s'entend super bien pour ça On passe notre temps à se chamailler Donc du coup, ça marche Yonel, la pire honte que vous ayez subie A cause de Mélanie, c'est quoi ? C'est pas vraiment une honte Mais dès notre premier rendez-vous Je veux dire, comme je le disais Je suis assez galant, on va dire des choses comme ça Donc je l'ai invitée au restaurant le premier soir Et on mangeait aux poules et frites Donc remis en sauce, etc. Et elle n'a pas utilisé ses couverts Donc moi, c'est un peu... T'étais au restaurant ? Oui, au restaurant Au restaurant, donc je lui ai dit Mais oui, tu n'utilises pas tes couverts Elle piquait des frites, elle mangeait son poulet avec les mains, etc. J'allais même dans son assiette Moi, je me disais Mais tout le monde nous regarde, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vous regardaient, effectivement ? Mais non Moi, j'ai l'impression, oui Parce que voilà, moi j'ai appris à me tenir Ils faisaient pas attention, les gens Pourquoi finalement vous avez accepté Alors qu'au départ, ça vous choquait Et ça choque votre éducation Vous l'avez accepté dans des lieux publics Est-ce que ça donne à ce genre de pratique ? Parce que je pense qu'il n'y a que ça Qui pose problème, entre guillemets Mais sinon, elle parle très bien, elle présente très bien Il ne faut pas l'inviter à dîner ? Mais voilà, oui, c'est ça Vaut mieux l'avoir en photo qu'à dîner Il va rentrer tout seul Quelques fois, vous refusez des dîners à cause d'elle ? Non, pas vraiment Maintenant, je vais avoir un a priori Et je vais plus lui expliquer avant Essayer de me briefer, ça ne marche pas Essaye, essaye, essaye Il faut que tu manges avec tes couverts Vous l'avez présenté à vos parents ? Oui, bien sûr Comment ils ont réagi ? Ma maman qui est très stricte, entre guillemets Bizarrement, elle l'a bien appris Je ne sais pas pourquoi Parce qu'elle a une attitude qui fait que Oui, peut-être Mais il y a une attitude qui fait disparaître un peu ça Donc je pense que c'est moi aussi qui met des barrières À ce niveau-là La manière de manger avec les doigts Eh bien, elle va nous le prouver Puisque nous allons voir une petite démonstration De je mange un plat en sauce avec les doigts Nous vous avons concocté une petite blanquette de veau J'espère que vous aimez ça Je ne sais pas s'il y a des frites Mais en tout cas, je rêve de voir Comment on mange une blanquette de veau En sauce avec les doigts Je crois que quand elle mange justement un plat en sauce Ça vous dégoûte ? Oui, c'est assez gênant de voir ça À votre avis, pourquoi elle est comme ça ? Le problème, c'est qu'elle n'a pas eu cette chance Je vais dire, entre guillemets, d'avoir des parents qui l'ont éduqué Qui lui ont donné les bonnes manières Et elle a dû s'élever toute seule Donc ses parents, elle a eu des soucis avec Quand elle était très jeune Elle a dû prendre son indépendance On ne lui a pas laissé le choix Et voilà, donc elle a dû faire apprendre toute seule Et je pense que la première fois, elle me contredira Je pense que je ne m'en sors pas si mal, finalement Vous allez peut-être apprendre à manger avec des couverts, un de ces quatre Je sais le faire Ben faites, venez Mais il n'y a aucune raison de le faire J'espère qu'elle est bonne, les amis Oh, un bon plat en sauce Les mains sont propres, rassurez-vous Vous ne vous lavez jamais les mains avant de manger ? Toujours Elles sont propres, vos mains ? Je me suis lavé les mains avant de venir Ah, c'est sérieux Ben allez-y Bon appétit Ah, c'est... Ah, mais carrément Quoi ? J'ai plus de micro du coup Ah si C'est quoi l'histoire du petit torchon ? Je mange avec les mains, mais je sais manger avec les mains J'ai appris ça Vous mettez un petit torchon comme ça ? Jamais Et honnêtement, il n'y a que ces deux doigts-là qui servent Et dans certaines cultures, ça se fait très bien Et ils posent pas de problème T'es goût du train, non ? Ben là, ça parlait, je crois Et ensuite, tu fais pas de bruit Jeanne-Vieve Mais je me lave les mains avant et après Ah, mais tu fais comment avec la sauce ? La sauce ? Ouais Ben, tu réponds Je peux très bien faire ça Avec le doigt Ben oui Jeanne-Vieve, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça, c'est le genre de comportement ? Je comprends que dans certaines cultures, on puisse manger avec les mains Parce que ça fait partie d'un mode de vie ancestral Arrête, arrête Mais je veux dire, dans une société industrialisée Manger avec les mains Je trouve que c'est un décalage Parce que dans ce cas, on adopte tout le mode de vie Et pas qu'une partie du mode de vie On rejette certaines parties Donc c'est une contradiction, je trouve Si je vous demandais d'essayer les couverts, ça marcherait pas ? Si, je peux le faire Ça pose pas de problème Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je supporte pas le bruit Je supporte pas le bruit Maintenant, c'est pas une bonne... Non, 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 vas-y, fais pas ça Fais pas ça C'est pas une bonne idée Non, les grincements découverts C'est un truc que je peux pas... Arrête, arrête, franchement, arrête Alors moi, j'ai une question Parce que j'ai l'impression qu'elle fait de la misophonie En fait, c'est un trouble qui est détecté chez certaines personnes qui supportent pas certains sons Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà consulté un spécialiste par rapport à ça qui puisse vous expliquer d'où ça vient ? Par rapport au bruit ? Oui Non, jamais Pourquoi ce petit son de contact découvert contre l'assiette ? C'est comme quelqu'un qui supporterait pas une craie sur un tableau, ça arrive, il y a des gens qui n'aiment pas un bruit Elle est comme ça, c'est tout ? Oui, mais en tout cas, vous prenez note, vous en ferez ce que vous voudrez, mais après tout, si vous voulez... Maintenant, oui Parce qu'après tout, à l'impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas ? Mais on peut toujours évoluer Vous pouvez rejoindre votre fauteuil, avant que vous vouliez continuer à manger avec les doigts On va passer à Jean-Marie Marie qui a 51 ans, qui est agriculteur à Avaland Il est dans le camp Vous voulez manger ? Ah ouais, mais moi si Bah vas-y hein Je crois que tu veux venir avec moi ? Allez les gars Vous avez faim ? C'est chaud ? C'était hyper chaud C'est hyper chaud C'est hyper chaud Moi je l'avais vécu les gars Jus Oh oh les gars Bon appétit On a l'impression que vous n'avez pas mangé depuis des jours Eh les gars Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir Ah il avait faim ce garçon En même temps, c'est un peu l'heure bientôt Ça va mieux ? Ça va nickel Très bien, on dit merci à la dame ? Ouais Ah merci Super Jean-Marie, vous êtes agriculteur à Avaland Dans Lyon En quoi vous vous reconnaissez dans le tableau de chasse de nos invités ? Les boutons, formidables La dame là, en noir Moi j'ai des vaches Elles pètent C'est des animaux ? Elles pouillent plus que moi Qui fait un petit pet De temps en temps Pour me soulager Moi je dis que c'est nickel Ça te dérange peut-être Mais moi c'est naturel Le pet est naturel Mais c'est normal Ça me gratte là Je fais ma boulette Et hop, ça dégage Ça me gratte plus Alors justement Jean-Marie Vous voulez mettre les doigts dans le nez ? Complètement Mais je travaille dans un milieu Il y a de la poussière Agriculteur, il y a de la poussière On fait de la paille Moi j'ai toujours ça On fait toujours le truc On n'est pas dans une ferme On est sur un plateau de télé Oui mais j'ai encore de la poussière de ce matin Ah bon ? Des fois, là j'ai rien Mais vous avez déjà fait ça Mais il existe des mouchoirs T'es pas obligé de le faire comme ça Mais si Mais si Mais quand t'es dans la nature D'accord T'as peut-être pas de mouchoirs Mais pas sur le plateau Parce qu'il y a la télé Mais dans les coulisses Ça m'est arrivé Au lavabo Tu vas aux toilettes Tu prends le papier de toilette Et puis tu te libères Ça débouche mieux Avec un petit peu d'eau Je suis brut de décoffrage Comme dirait mon maçon Et ça c'est clair Que vous n'avez pas évolué Depuis 2002 Puisque C'était 2002 ? Ah la vache Jean-Marie est déjà venu nous dire A quel point il était 100% naturel C'était assez mon choix Le 15 novembre 2002 Je propose de regarder Comment était Jean-Marie Déjà à l'époque Bonjour Jean-Marie Bonjour Evely Ça va ? Vous vous êtes bien tenu Pour l'instant Il est bien élevé là Je suis bien Non, non Excusez-moi Le chewing-gum Où il est le chewing-gum ? Dans ma bouche Vous savez qu'on ne parle pas La télévision avec un chewing-gum Vous n'avez pas Mais attendez Si je vous demande De l'enlever Vous l'enlevez ? Non Vous ne voulez pas ? Pourquoi est-ce que vous avez Mise la main aux fesses De cette serveuse ce jour-là ? Parce que déjà On était énervé Parce qu'on a commencé à 8h On a fini à minuit Le service long Elle est pensée Bon, habillée quand même Bien quoi Bien, bien Elle est pensée On était Et puis en passant J'ai dit tiens Paf Attendez, attendez Attendez Je veux Revenons sur la manière Dont vous avez mis Cette main aux fesses Alors à la fin Je lui ai dit Bon, je vais vous faire la bise Et je l'ai prise Je lui ai fait la bise Et en même temps Paf Mais c'est gentil C'est pas méchant Vos amis, ils en pensent quoi ? Il faut leur demander Eh bien, on va l'accueillir C'est un ami qui s'appelle Régis Régis, bonjour Vous habitez Mijen Dans Lyon Qu'est-ce que vous pensez Des mauvaises manières De votre ami ? Des fois, ça choque beaucoup Après, j'habite assez loin De chez lui Donc on se voit pas souvent Et donc on se côtoie encore un peu Encore un peu ? Oui, à chaque fois Je vais le voir C'est une nouvelle découverte C'est... La pire découverte Que vous ayez faite Le concernant, c'était quoi ? La pire chose Qui vous a faite ? Un bon restaurant Un bon restaurant Un restaurant routier Bien bourré Des gros routiers Ils ont fini Tous les plateaux Des routiers La table a fini Dépouillée Le dessous de table A fini comme une serviette Une grosse serviette Je m'essuie Les mains dans la serviette en papier Voilà Déjà, il y avait un petit papier Sur la serviette de tissu Donc ça, ça a déjà passé au départ Pour essuyer tout Après, ça finit avec la serviette de table Vous avez honte quelquefois de lui ? Ah bah, cette fois-là J'ai été gêné pour la pauvre femme Parce que, bon C'est des trucs qu'on porte Avec un peu de manque Si on veut Et pourquoi vous continuez A le fréquenter Si vous avez honte ? C'est pas une honte Mais c'est, voilà C'est une découverte C'est des impressions Qu'on a toujours avec lui On va quelque part On est obligé d'être remarqué Ça vous plaît ? Non, mais bon Au moins, on sait où c'est On sait où on va Je mets de l'ambiance On met de l'ambiance Ah, je mets de l'ambiance On pourrait dire le contraire Une salle des ventes Une salle des ventes, elle est animée Le priseur, il est obligé de dire un gros mot Pour qu'il ne dise plus rien Ah oui, non ? Non, ils ne peuvent plus travailler Il faut le faire taire Vous avez déjà essayé de le faire changer ? Oui, mais autant parler à un mur Vous êtes marié ? Divorcé Et j'ai une concubine, nickel Elle est comme vous ? Elle pète au lit de temps en temps Mais bon, ça, c'est normal Mais le problème, il ne faut pas qu'elle fasse de vent Parce que là, ça remonte les effuves C'est pas top Alors moi, je tout de suite, tac Regarde l'odeur Ah ouais, j'aime bien Mais il ne faut pas refaire trop de vent Non, c'est vrai Il faut que ça vienne doucement Mais qu'est-ce que ça, sous l'âge ? Complètement en contradiction C'est j'impose mes gaz intempestifs Mais par contre, je ne vais pas sentir ceux des autres Non, non ! Non, on veut sentir ceux des autres Il confine l'odeur On a sa copine qui pète Oui, oui Il ne veut pas sentir C'est ça, la synchronisation On va passer à Anthony Lui, il en fait des défis Il a 22 ans Il est célibataire Ancien militaire Dites donc, vous n'avez pas été au niouf Avec tout ce que vous faites ? Je ne vais pas jusqu'à là, quand même Vous êtes barman aujourd'hui En boîte de nuit à Brive-la-Gaillard En Corrèze Les défis les plus délirants Que vous ayez faits, c'est lesquels ? Je vous en dis deux Et le reste, vous verrez avec mon meilleur ami D'accord Il y a 15 jours de ça Nous, on a une page sur Facebook Qui vient toujours d'être créée On a commencé à se lancer des défis Depuis très longtemps, ça Mais en vidéo Pour que les gens participent Ou voient ce qu'ils veulent voir Si ils ne veulent pas voir, tant pis pour eux Comme je disais tout à l'heure On n'impose rien Les plus gênés s'en vont C'est pas grave On s'en fout On vit notre vie On kiffe On n'a qu'une vie Si on a envie de se curer On se cure le nez Si on a envie de la jeter sur quelqu'un On la jette sur quelqu'un Et ça restera comme ça Je suis né comme ça Je mourirai comme ça Je l'espère Comme Jean-Marie a dit J'espère moi aussi pas changer Et mon meilleur ami vous dira pareil Je te le souhaite Merci beaucoup Donc du coup On a croisé une dame Au loin Enfin, on a vu une dame au loin Elle m'a dit Je te mets au défi maintenant tout de suite Je te filme Tu te cures le nez Tu te sors Voilà le Monster Munch Et tu t'essuies sur elle J'ai pas de problème J'ai pris J'ai fait Et voilà Comment elle a réagi ? Alors, après la vidéo Bien sûr On lui a expliqué quand même Que ça restait Que voilà C'est sur des défis Délirants Bon elle s'est énervée Elle demande de petits brans là Tout ça Dès qu'elle a dit ça Je lui ai dit dégage toi aussi C'est bon Mais c'est Vous vous rendez Mais tu t'excuses On l'explique Mais c'est Aucun savoir vivre Alors c'est un manque de respect Sur le fait Anthony c'est super agressif Ce que vous faites Bah complètement Non Si Pas du tout Bah si vous la prenez en otage D'un truc Ah non il y a du tout Si je le fais Une fois que j'ai fini Non mais à ce compte là Mettez lui une baffe aussi Ah bah non pas à ce point là Comme je vous ai dit tout à l'heure Pas à ce point là Si il n'y a plus de limite C'est sans gêne On fait ce qu'on veut Il n'y a plus de limite Il n'y a plus de règle C'est le thème Il n'y a plus de règle Bah voilà c'est ça Il n'y a plus de règle Vous vous êtes jamais pris une baigne Anthony J'ai déjà eu plein de problèmes Bien sûr Sur ça j'ai déjà eu plein de problèmes Et le deuxième fait de gloire Le deuxième c'était au supermarché Il y a un petit moment Dans un supermarché Mon meilleur ami m'a dit Je te relance un défi Tu te prends un bol Du lait Une cuillère Des céréales Et tu t'assoies sur la table Qui est là Et tu manges comme un gros cochon Pas de problème je l'ai fait Au milieu du supermarché Oui Après bien sûr Comme je l'ai dit Je reste respectueux Envers les gens quand même Mais comment ont réagi Les gens du magasin ? Bah ils l'ont regardé un peu choqué Parce que c'est normal Quand ils voyaient ça Ils disaient Mais vous vous êtes pas fait virer Vous avez payé après Les articles ? Bah bien sûr C'est pour ça que je dis quand même Je reste respectueux Parce qu'on s'excuse De la coller les crocs de données Sur quelqu'un C'est pas super quoi Ouais mais après c'est des défis J'ai toujours été comme ça C'est un défi Attendez C'est un défi Ça vous fait marrer sincèrement Bon mais à mi-moi ouais Carrément Alors on va l'accueillir Ce meilleur ami Voici Martin Alors voilà le deuxième C'est ça Avant que vous nous racontiez Vous aussi vos faits de gloire Qui vous font super marrer Mais pas tout le monde Il y a une réaction de ce jeune homme Moi ce que vous dites Ça me choque terriblement déjà En fait vous habitez où en fait exactement ? C'est un peu la campagne C'est un peu la campagne Voilà Vous savez que vous avez de la chance De tomber sur des personnes Très patientes Parce que si c'est ici à Paris Si c'est ici là J'habite à Paris Si c'est ici à Paris J'habite à Paris Si c'est ici à Paris Vous vous curez le nez Vous la posez sur l'épaule Ou vous essuyez sur quelqu'un On va vous monter en l'air directement C'est ça ? C'est ça ? Petit blabla Je peux comprendre que c'est un délire entre vous Tu vois Mais après il faut respecter les gens Au bout d'un moment tu peux pas Dans le métro Quand vous êtes serré là Comme des lapins là Et que vous avez les odeurs Tu vois ça Oh couché C'est pas pareil C'est pareil Mais si j'ai pas réécouté J'ai des machins Regarde A ton âge tu mélanges tout comme ça C'est pas bon Faut pas mélanger A ton âge tu mélanges tout comme ça C'est pas bon Bah si si Je peux te répondre Moi aussi j'habitais à Paris Moi aussi j'ai vécu longtemps à Paris Et je faisais déjà ça Quand ils venaient avec d'autres gens Bon moins avec d'autres gens Parce qu'ils étaient plus Voilà dans le monde un peu réservé Mais avec mon meilleur ami Quand ils montaient sur Paris Quand j'y habité Je faisais pareil Et pourtant j'y étais là-bas dans l'enterre J'y étais un peu dans partout Dans toutes les villes Dans les cités s'il faut Y'a personne qui va nous monter en l'air J'ai déjà eu des problèmes J'ai déjà eu des problèmes Sans ça je le cache pas Des gens qui nous insultent Qui nous parlent mal et tout ça Comme tu dis Qui veulent nous monter en l'air Non mais Non mais c'est pour te dire Et en fait si tu veux Mais nous on leur explique On s'excuse On leur présente des excuses Parce qu'on reste quand même respectueux Un minimum Alors certes ouais Quand tu dis que t'essuies La crotte de nez sur quelqu'un Ça se fait pas Mais nous on kiffe Ouais mais vous vous kiffez Est-ce que vous avez beaucoup de fans Quand même sur votre page Facebook Et tout Vous avez beaucoup de gens Qui vous suivent Alors la page Facebook Non parce que ça vient tout juste De commencer Donc sur ça non Il y a beaucoup de gens Qui vous suivent quand même Sur Snapchat Carrément Aïe 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 Je sais pas comment ils font C'est pas marrant C'est vraiment marrant Mais franchement Ça vous fait rigoler Ouais Bah nous deux ouais Juste bravo 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 Je me trompe peut-être Mais quand je vous vois Comme ça J'ai l'impression D'avoir Deux petits gosses là Qui se la pètent Ouais Non mais carrément Ça on se gâche pas Deux égosensiers Qu'est-ce que ça vous apporte ? Comment ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Mais nous on kiffe Comme je dis tout à l'heure On a une vie Et si on faisait la même chose avec vous ? De quoi ? Bah c'est pas grave Si on faisait la même chose avec vous ? Mais ça peut aller loin C'est quoi vos limites ? Vous avez aucune limite ? Je sais pas Personnellement je me suis jamais posé la question Bah posez-la à vous un petit peu Non ça a rien Vous n'avez pas envie ? Non Moi je kiffe J'ai qu'une vie Je suis pas un mouton moi On peut ne pas être un mouton Mais on n'est pas obligé de Je suis jeune je profite C'est tout Il y a monsieur Mais vous êtes serveur dans un restaurant Vous faites ça aussi ? Non Au restaurant je suis calme Ah mais Il y a des limites quand même Donc vous avez des limites ? Ouais mais il y a le travail Il y a à côté Ah bah vous vous rendez compte quand même Qu'il y a des limites Il y a des choses à ne pas faire Dans certains endroits Dans certaines circonstances Juste parce que voilà je suis au travail Vous avez une petite copine ? Vous savez ? Ah bah ça ça m'étonne pas Ah bah pourtant Je vais passer les détails Mais voilà Ouais Ouais il se la pète vraiment Qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait j'aurais Pardon Bonsoir déjà Bonsoir J'aurais déjà deux questions à vous poser Déjà la première Est-ce que c'est pas à la recherche d'un buzz Tout ça Premièrement Et d'autre part Avouez quand même que vous cherchez un petit peu vos victimes Vous n'allez pas le faire à n'importe qui Ça c'est sûr Non Non Je laisse répondre Tu peux répondre ou je réponds ? Si ils l'ont fait avec moi Je réponds ? Non 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 Ils l'ont fait à moi tout à l'heure 135 kilos à 1m90 Ils l'ont fait à moi Non 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 Justement Histoire des défis Non 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 C'est des bons Reduille-moi ta première question C'est pour faire le buzz C'est ça ? Non non C'est pas à la recherche d'un buzz surtout C'est un buzz La recherche de plusieurs buzz Du Non de l'aventure Bref Alors Oui et non Il y a d'un côté oui Parce qu'en fait on voit qu'il y a plein de gens qui aiment bien notre délire qu'on est Parce que là on parle de ça On a plein d'autres délires Surtout Moi je kiffe c'est tout C'est moi qui parlez Ouais Bah écoutez on fera une autre émission sur je kiffe c'est tout Après tout c'est mon choix Merci nos invités malgré tout pour la franchise qu'ils ont eu C'est naturel et c'est leur choix Vous faites votre propre opinion bien sûr La liberté des autres La propre liberté qui fait ou pas Quel grand débat n'est-ce pas Merci à nos invités Et à très bientôt sur Cheri Vansac Merci à mes Tipeurs et souscripteurs – Sous-titrage FR 2021